La grippe aviaire circule partout dans le monde. On fait le point sur cette épidémie. Pour commencer, un petit point de vocabulaire. Quand on parle de grippe aviaire, on parle de virus grippaux qui infectent les oiseaux. Mais ce terme désigne aussi les infections d'êtres humains par ces virus d'oiseaux. Actuellement, un virus influenza A H5N1 circule activement chez les oiseaux, mais aussi chez certains mammifères, comme les vaches laitières aux Etats-Unis. Dans ce contexte d'épidémie animale, on a déjà rapporté plus de 70 cas humains depuis début 2024. La bonne nouvelle, c'est qu'à l'heure actuelle, le risque d'infection chez l'homme reste très faible. L'Organisation mondiale de la santé ne rapporte en effet aucun cas de transmission interhumaine, c'est-à-dire de transmission entre êtres humains. Les rares cas humains qui ont été rapportés sont des cas de transmission de l'animal vers l'homme. En France, en 2022, la circulation de ce virus était très intense chez les oiseaux sauvages, avec de très nombreux cas de contamination d'élevage. Depuis cette période, la vaccination des animaux d'élevage a permis de réduire considérablement le nombre d'épisodes d'infections d'élevage observés en France. On reste vigilant. L'Institut Pasteur a développé un test diagnostique pour être capable de détecter des infections par ces virus influenza H5N1 chez l'homme. À ce jour, en France, aucun cas n'a été détecté. Il faut toutefois rester prudent et ne pas prendre de risque d'exposition, en particulier à des cadavres d'animaux sauvages. Si, par exemple, vous voyez un cadavre d'oiseaux sur la plage, il ne faut pas s'en approcher. La situation peut paraître préoccupante, mais le risque reste faible et cette situation est surveillée de très près. Abonne-toi !